A Long Island, aux États-Unis, un tireur en embuscade sème la terreur. Comme il s'attaque à des inconnus, le seul indice qu'il laisse derrière lui est le type de projectile qu'il utilise. Au Kentucky, une femme disparaît et des enquêteurs tentent de la retracer. Les membres de sa famille craignent le pire, mais on n'a aucune piste, ni mobile, ni scène du crime. En Georgie, un jeune homme est abattu par balles lors d'un voyage de pêche. Les policiers retrouvent le corps de sa fiancée à 11 km en amont de la rivière. Les balles utilisées par le tueur sont les seuls indices qu'il a laissés sur son identité. Il ne faut au projectile qu'une fraction de seconde pour anéantir une vie. Mais les experts judiciaires savent déchiffrer les indices gravés dans le plomb et rendre justice aux victimes qui se trouvent dans la ligne de mire des tueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet épisode, certains noms ont été changés pour protéger l'identité des victimes et de leur famille. Le 22 juillet 1994, la soirée était assez avancée lorsque Sharon Schäffetz rejoignit son mari pour dîner dans un restaurant de Long Island. Le couple était marié depuis de nombreuses années. Le mariage de leur fille devait avoir lieu deux semaines plus tard. Soudain, il y eut un bruit de vitres brisées et Stephen s'effondra au sol. Le propriétaire du restaurant appela immédiatement la police. Après quelques minutes, des agents de la police de New York et des ambulanciers arrivèrent sur les lieux, mais il était trop tard. Stephen Schäffetz était mort d'un seul coup de feu à la poitrine. Personne dans le restaurant n'avait vu le tireur. Les policiers examinèrent la scène à la recherche d'indices. La trajectoire du projectile laissait présumer que le meurtrier avait utilisé une arme très puissante et qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue lorsqu'il avait fait feu. Pour le moment, on ignorait s'il avait tiré au hasard ou si Schäffetz était l'homme qu'il visait. Le lieutenant John Girash, du service de police de Suffolk County, menait cette enquête. Il commença à parfouiller le passé de la victime. Dans la plupart des homicides, l'objectif premier des détectives est d'en apprendre le plus possible sur la victime. En général, c'est dans son passé qu'on découvre le mobile du crime. Les enquêteurs interrogèrent la famille et les amis de Stephen Schäffetz. Il était avocat et comptable agréé et avait une excellente réputation. On ne lui connaissait pas d'ennemi. Les enquêteurs étaient perplexes. Pourquoi s'en était-on pris à lui? Lors de l'autopsie, le médecin légiste recueillit un projectile de calibre 35, calibre de prédilection des utilisateurs d'armes puissantes. Le projectile fut envoyé au laboratoire balistique pour analyse. Quatre jours plus tard, Andy Gomez, 23 ans, était à son travail dans la cabine d'une station d'essence. Sans avertissement, un coup de feu retentit. La fenêtre de la cabine était doublement isolée et à l'épreuve des balles. Gomez eut la vie sauve. Après seulement quelques minutes, les policiers ratissirent les lieux, mais il n'y avait aucune trace du tireur. Gomez fut incapable de fournir des informations utiles. Il n'y avait eu aucune tentative de vol et il n'avait pas vu de suspect tirer le coup de feu. La balle s'était fragmentée en percutant la vitre. C'était le seul indice dont disposaient les policiers. Ils en recueillirent les fragments et les envoyèrent au laboratoire. Dans les deux cas, la façon de procéder du tireur était la même. Les policiers espéraient que les analyses balistiques leur apporteraient des réponses. Après avoir remarqué des similitudes entre les deux attaques, les détectives qui enquêtaient sur le cas Sheffetz modifièrent leur approche. L'enquête est devenue plus compliquée parce qu'il était évident que le mobile n'avait rien à voir avec les deux individus sur lesquels on l'avait tiré. C'était des meurtres commis au hasard. Et ces crimes sont les plus difficiles à résoudre. Les fragments de métal recueillis à la station d'essence furent envoyés au laboratoire de Suffolk County. Ils étaient trop petits pour être comparés à la balle prélevée sur Steven Sheffetz, mais les experts parvinrent tout de même à évaluer leur contenu en métaux. Grâce à un examen au microscope, ils constatèrent qu'ils étaient d'une même couleur. De plus, les fragments et la balle étaient recouverts de cuivre. On venait d'établir le premier lien entre les deux fusillades. Les experts ne pouvaient cependant pas encore déterminer si les projectiles avaient été tirés avec la même arme à feu. Le 3 août, une semaine après le coup de feu à la station d'essence, Kelly Spate, une mère divorcée de 42 ans, venait de terminer son quart de travail au restaurant où elle était serveuse. Un projectile traversa la vitre et l'atteignit. Le gérant appela le service d'urgence. Des agents de Suffolk County furent dépêchés sur la scène. La victime était gravement blessée, mais toujours en vie. La balle avait traversé son bras puis sa poitrine, manquant de peu ses organes vitaux. Les policiers érigèrent un périmètre de sécurité et interrogèrent le gérant du restaurant. Ni lui, ni aucun des clients n'avaient vu le tireur. La balle s'était logée dans un des murs. Les détectives n'avaient toujours pas de témoins, mais au moins ils disposaient d'un projectile intact qu'ils pourraient comparer. Des experts judiciaires du laboratoire de Suffolk County examinèrent l'indice. La balle de calibre 35 était de même taille que celle qui avait tué Stephen Schäffetz. Les deux projectiles furent examinés côte à côte sous un microscope très puissant. L'intérieur du canon de toute arme à feu présente des caractéristiques uniques. Ces caractéristiques laissent des marques sur le projectile au moment où il est expulsé de l'arme. Ces marques, ou rayures et cloisons, sont un peu comme des empreintes digitales en ce sens qu'elles sont uniques à l'arme utilisée. L'analyse comparée des deux projectiles révéla qu'ils provenaient de la même arme à feu. Les spécialistes avaient au moins prouvé qu'il y avait un lien entre les fusillades. Cela démontrait sans équivoque que cette balle et celle du meurtre avaient été tirées avec la même arme. Par conséquent, les cas étaient reliés et ce lien était un seul et même individu. Les détectives n'avaient pas la moindre idée du prochain coup du tireur. Selon John McIhrom, le chef adjoint du service de police de Suffolk County, on ne disposait pas de suspects non plus. Nous n'avions personne sur qui nous pouvions enquêter ni aucun groupe de gens. Le problème majeur était donc l'identité du tireur. Qui était-il ? Comment pouvions-nous l'arrêter ou les arrêter ? Et puis, comment monter une preuve contre lui ou eux ? La nouvelle de ces fusillades circula rapidement et créa un vent de panique au sein de la population. Les médias locaux avaient surnommé l'assaillant le tireur de Suffolk. Les enquêteurs craignaient d'être aux prises avec un forcené qui s'attaquait à des inconnus pour le seul plaisir de la chasse. Les détectives commençaient par dresser la liste des personnes qui possédaient des fusils de chasse de calibre 35. Ils examinèrent les casiers judiciaires des individus arrêtés depuis peu et accusés d'avoir commis des crimes à main armée. Ils demandèrent également aux éditeurs de magazines extrémistes de leur envoyer une liste de leurs abonnés dans la région de Long Island. Des agents ratissèrent les quartiers des trois fusillades. Mais les résidents n'avaient rien remarqué d'étrange. On dressa des barrages routiers et on interrogea les automobilistes. Après quelques mois d'enquête, les détectives disposaient d'environ 200 000 noms dans une base de données créée spécialement à cet effet. Après un premier tri, le sergent Edward Light détermina que 600 d'entre eux pouvaient constituer des pistes de recherche. Les individus qui nous intéressaient étaient ceux qui correspondaient à plusieurs critères à la fois. Par exemple, ils avaient un permis de chasse, ils étaient abonnés à un magazine extrémiste et étaient de puissance en probation. C'était le genre de suspect qui retenait l'attention des détectives. Le service de police de Suffolk County mobilisa toutes ses ressources pour retrouver le meurtrier. La police de Suffolk County cherchait toujours à retracer un tireur invisible. Un homme était mort et deux autres personnes n'y avaient échappé de peu. Les enquêteurs étaient déconcertés. Il fallait à tout prix trouver une piste. La police demanda l'aide du public. Une analyse détaillée des scènes de crime permit aux détectives de dresser un portrait type du tireur. On croyait qu'il s'agissait d'un homme de race blanche âgé entre 25 et 35 ans. C'était sans contredit quelqu'un qui adorait les armes à feu et la chasse. La tactique porte à fruit. Les policiers reçurent un appel d'un agent de probation. Un des hommes dont il s'occupait correspondait à la description du tireur. Son nom était Peter Sylvester. Sylvester avait un lourd passé criminel, notamment une accusation de possession d'armes à feu volées. De plus, il vivait près des trois scènes où avaient eu lieu les crimes. Les détectives décidèrent de le faire surveiller. Il était en probation et devait respecter certaines conditions. Nos agents de surveillance l'ont pourtant vu à maintes reprises les violer. Quelques jours après le début de la filature, Sylvester ne respecta pas son couvre-feu. Il fut alors arrêté et emmené au poste pour un interrogatoire. Au moment de son arrestation, Sylvester avait un pistolet de calibre 9 mm sur lui. Lorsqu'on lui demanda s'il était impliqué dans les fusillades, il le nia. Les policiers vérifièrent le numéro de série du pistolet. L'arme avait été volée dans un magasin d'articles de sport de la région. Sylvester avait violé plusieurs conditions de sa probation, sans compter qu'il était en possession d'une arme à feu volée. Les policiers n'avaient pas encore de preuves de son application dans les fusillades, mais ils décidèrent d'en faire leur suspect numéro un. Pour en apprendre un peu plus à son sujet, ils rencontrèrent son ancien employeur. Ce dernier leur confia que Sylvester avait laissé un fusil de chasse de calibre 410 à l'arrière de son camion de livraison. Les policiers réquisitionnèrent l'arme à feu. Ils continuèrent à suivre toutes les pistes à partir de la liste de noms. Une des pistes les conduisit à un hôpital psychiatrique où un homme avait menacé de se suicider à l'aide d'un fusil de chasse très puissant. Il s'agissait d'un fusil de calibre 356 de Mark Remington. Ce n'était pas la sorte d'arme utilisée lors des fusillades, mais le patient disposait d'une information fort intéressante. Il avait acheté cette arme à un ami du nom de Peter Sylvester. Les policiers vérifièrent le numéro de série de l'arme du patient. Elle avait été volée à une armurerie du secteur deux semaines avant le début des fusillades. Au cours de ce vol, deux autres armes à feu avaient aussi disparu, un fusil Wellen de calibre 35 et un fusil de chasse de calibre 410. Le numéro de série du fusil de chasse volé fut comparé à celui qui avait été réquisitionné dans le camion de l'employeur de Sylvester. C'était le même. Quant à la troisième arme, le fusil de calibre 35, il correspondait à l'arme qui avait servi à tuer Steven Schefetz. Elle n'avait cependant pas encore été retrouvée. Cette troisième arme dont nous ne disposions pas encore correspondait à la description de l'arme recherchée. Il y avait un lien direct entre deux des trois armes volées et Sylvester. On pouvait aussi présumer que la troisième arme de calibre 35 était également reliée à lui. Maintenant, les détectives espéraient prouver que cette arme à feu était l'arme du crime. Ils rencontrèrent le gérant du magasin qui avait été cambriolé. Les relevés de vente indiquaient que l'arme en question avait été vendue au magasin par un autre propriétaire. Les policiers obtinrent son adresse. Ils n'espéraient qu'une chose, que l'ancien propriétaire ait conservé des balles utilisées. Dans ce cas, on pourrait procéder à une comparaison avec celle qui avait été recueillie. sur les scènes de crime. L'homme en question déclara à la police qu'il s'était déjà exercé à tirer sur un arbre pendant la saison de la chasse. Mais cela s'était passé un an plus tôt. S'il parvenait à retrouver l'arbre, les détectives disposeraient peut-être des preuves qu'il cherchait. Le détective Kevin Cronum de la section des homicides de Suffolk County était optimiste. « Il nous a dit qu'il chassait dans cette montagne depuis environ 20 ans. Il était convaincu qu'il retrouverait cet arbre. Cela nous a inspiré confiance à moi et à l'équipe d'enquêteurs. » Les agents suivirent l'homme dans la forêt. Il les mena droit à l'arbre qui lui avait servi de cible. Les policiers remarquèrent immédiatement les trous de projectiles et ils abattirent l'arbre. Une section du tronc fut envoyée au laboratoire judiciaire. Les experts débitèrent le tronc et recueillirent quelques projectiles. Ils pouvaient maintenant les comparer à celui qui avait tué Steven Schäffetz. Les caractéristiques des deux échantillons étaient identiques. Les détectives étaient parvenus à retracer l'arme qui reliait le suspect au meurtre. Le filet se resserrait inexorablement autour de Peter Sylvester. La police obtint un mandat de perquisition de la maison où il vivait avec sa mère. Les agents étaient convaincus que l'arme y était cachée. Ils fouillèrent méticuleusement la maison. Le fusil Welland de calibre 35 était caché dans l'entretois. C'était maintenant au tour des experts du laboratoire de Suffolk County de passer à l'action. On procéda à un tir d'essai dans un réservoir d'eau. La balle fut ensuite récupérée et comparée. Sous le microscope, les experts constatèrent que les rayures et cloisons étaient parfaitement identiques à celles du projectile qui avaient tué Steven Schäffetz. Il n'y avait aucun doute possible, le fusil Welland était l'arme qui avait servi lors des fusillades. Confronté à cette preuve, Sylvester passa aux aveux. Il ne connaissait pas ses victimes. Il se mettait à l'abri des regards, attendait qu'une cible se place dans sa ligne de mire et tirait. Peter Sylvester fut trouvé coupable de meurtre et condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 35 ans. On ne découvrit jamais le mobile de ces crimes. Peter Sylvester choisissait ses victimes au hasard. Mais au Kentucky, une autre histoire de meurtre prendrait une tournure plus personnelle. En voyant la beauté sereine du paysage, nul ne peut imaginer que Dry Ridge a été un jour le théâtre du crime parfait. Le 16 septembre 1988, les parents de Paula Dority, 28 ans, signalèrent sa disparition à la police du Kentucky. Dans cette région rurale, la police de l'État est responsable de la plupart des enquêtes. Les parents de Paula étaient sans nouvelles d'elle depuis deux jours. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas appeler. Paula Dority était divorcée et mère de deux enfants. elle vivait chez ses parents. Elle fréquentait un homme du nom de Nathan Marksbury depuis six mois et passait la majeure partie de son temps avec lui. Les policiers voulurent le rencontrer pour l'interroger. Ils se rendirent à sa roulotte qui se trouvait à la ferme de ses parents. Marksbury déclara que la dernière fois qu'il avait vu Paula, c'était dans la soirée du 15 septembre, soit trois jours plus tôt. Il s'était rendu dans un bar avec des amis. Après la fermeture, ces derniers étaient partis. Selon Marksbury, Paula avait alors téléphoné à quelqu'un dont il ignorait l'identité pour que cette personne vienne la chercher. Elle ne lui avait pas expliqué pourquoi. Ils avaient attendu ensemble à l'extérieur. Un peu plus tard, une femme à bord d'une voiture jaune ou beige s'était garée près d'eux. Paula l'avait présentée sous le nom de Shelley. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Les deux femmes avaient quitté les lieux à bord de la voiture et Nathan était rentré chez lui. Cette femme était la cousine de Paula ou une amie de Cincinnati. Paula ne paraissait pas bouleversée. Tout cela semblait bien mystérieux. Le sergent Ron Harrison apprit par la suite que ce n'était pas du tout le genre de Paula de disparaître ainsi sans en aviser ses proches. Le dernier membre de sa famille auquel elle a parlé était sa mère. Elle l'a appelée du bar vers 22h ou 22h30. La victime n'a jamais mentionné qu'elle avait appelé pour que quelqu'un vienne la chercher, pas plus qu'elle n'a demandé à sa mère de téléphoner à sa place. Les détectives interrogèrent les amis qui se trouvaient en compagnie de Paula le soir de sa disparition. Ils étaient partis avant Paula et Nathan, mais ils étaient tous d'accord sur un point. La soirée s'était mal terminée. Lors de la fermeture du bar, tout semblait aller. Mais sur le terrain de stationnement, Marksberry s'était mis en colère parce qu'il avait perdu ses clés. Un de ses amis avait essayé de le calmer, mais Marksberry l'avait frappé. La police était confrontée à deux faits. Une femme avait disparu de façon inexpliquée et son petit ami était reconnu pour son comportement violent. Nathan Marksberry était maintenant le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de Paula Doherty, mais on n'avait aucune preuve de son application. Les détectives étaient paralysés. Il semblait cependant peu probable que Paula ait disparu de son plein gris. L'enquête entourant la disparition de Paula se poursuivait. Les policiers interrogeaient les amis de Paula et les voisins des Marksberry. Parmi eux, une femme déclara avoir aperçu le couple après leur départ du bar. Nathan était venu frapper à sa porte pendant la soirée. Il leur avait dit à elle et à son mari qu'il avait envie de fêter avec eux. Il était tard et son comportement était étrange. Ses voisins n'étaient pas des amis de Nathan et ils ne souhaitaient pas le devenir non plus. Ils ont refusé de prendre un verre avec lui. Il n'était pas seul. Une femme l'attendait dans sa voiture. C'était peut-être Paula Doherty. Ils ne sont pas parvenus à la reconnaître. Nathan est parti et ils ne les ont plus revus. C'était un autre indice vague. Mais cela indiquait que Nathan n'était pas rentré seul à la fin de cette soirée comme il l'avait déclaré. D'autres témoignages étaient aussi vagues et inquiétants. Des voisins dont un agent de la police d'État avait aperçu Nathan travailler à la ferme après la disparition de Paula. Il avait entretenu un brasier dans la décharge de la ferme pendant 4 ou 5 jours. On l'avait également aperçu en train de remuer les tisons. Nathan s'adonnait pourtant rarement à une activité physique de ce genre. On ne le voyait jamais travailler à la ferme. Les détectives du Kentucky croyaient que Max Berry avait détruit des indices mais ils n'en avaient aucune preuve. Pour le savoir, il leur faudrait analyser les restes calcinés de la décharge. Malheureusement, ils ne disposaient pas de mandat de perquisition. Ils demandèrent au père du suspect la permission d'effectuer quelques recherches. A leur grand soulagement, ce dernier accepta de les laisser fouiller sa propriété à condition qu'il ne dérange rien et n'entre pas dans les bâtiments. La police d'État espérait y trouver quelque chose d'important et dépêcha un anthropologue judiciaire car seul ce dernier pouvait reconnaître des restes humains, même s'il ne s'agissait que de minuscules fragments. et c'est exactement ce qu'il découvrit à la décharge. Quand nous avons vu ça, nous avons immédiatement arrêté les recherches, érigé un périmètre de sécurité autour de la décharge et obtenu un mandat de perquisition. Le mandat autorisait l'équipe judiciaire à effectuer des recherches pour quelques jours. A cause de l'état des restes et de leur taille, il n'y avait pas une minute à perdre. Certaines parties furent tamisées et triées. Certains ossements étaient assez gros et faciles à distinguer, d'autres étaient presque méconnaissables. Une fois le maximum d'ossements récupérés, ils furent envoyés au laboratoire judiciaire de l'État du Kentucky. Ici, on peut résoudre une enquête à partir du plus petit indice et fabriquer des preuves solides. Les crimes se produisent en divers endroits, mais ils sont souvent élucidés en ces murs. L'anthropologue judiciaire doit cependant littéralement remettre les morceaux en place pour découvrir l'identité de la victime et déterminer ce qui est arrivé. Selon Emily Craig, l'anthropologue du laboratoire judiciaire du Kentucky, il faut de la patience et un peu de savon et d'eau. les ossements arrivent au laboratoire, la première étape consiste à les laver. Il faut également éliminer complètement les débris et les tissus humains qui adhèrent encore aux eaux. Pour ce faire, nous les faisons macérer dans une solution d'eau chaude et de détergent à vaisselle. Une fois nettoyés, les ossements sont ensuite examinés afin de déterminer s'ils proviennent tous d'un même individu. Ce n'est pas facile. Le feu, la manipulation altèrent les eaux qui sont un matériau fragile. Il faut alors les yeux d'un expert pour évaluer le degré de détérioration. Un des problèmes que l'on rencontre avec les ossements brûlés et fragmentés, c'est qu'un individu d'un mètre 80 peut se retrouver dans une boîte de cette dimension. La chaleur modifie la taille, la forme, la couleur et les rend friables. La plupart du temps, on peut tout de même fouiller dans les cendres et trouver assez d'ossements pour identifier la victime et découvrir quel traumatisme elle a subi. Dans ce cas-ci, le laboratoire judiciaire disposait de suffisamment d'indices. La taille des ossements et la forme du bassin indiquaient qu'il s'agissait d'une femme. Maintenant, il faudrait tenter de déterminer si c'était Paula Doherty. Pour procéder à son identification, les experts se basèrent sur les dents de la victime recueillie à la ferme des Marksberry. Les dents peuvent résister à une chaleur très intense et comme elles sont petites, elles échappent souvent à l'attention du meurtrier. Celles-ci correspondaient exactement à celles du dossier dentaire de Paula Doherty. On l'avait enfin retrouvée. Il fallait toutefois prouver qu'il y avait eu homicide. En effet, une fois les ossements identifiés, Nathan Marksberry téléphona au policier pour déclarer que Paula s'était tué et qu'il s'était débarrassé du corps parce qu'il était convaincu que personne ne le croirait. Les détectives doutaient de la véracité de ces déclarations mais le sergent Harrison craignait que le jury ne partage pas leur opinion. On travaille sur une enquête non pas pour réussir à accuser quelqu'un mais pour le faire condamner et avec une preuve capable de tenir la route même en appel. cela nous a préoccupé dès le départ parce que nous n'avions ni scène du crime ni autre preuve que les ossements de Paula. Max Berry avait déclaré que Paula s'était tiré une balle dans la tête et il avait même remis l'arme présumée du suicide. Il n'y avait aucune empreinte digitale. Les experts de la police du Kentucky étaient incapables de déterminer qui avait utilisé l'arme. Si les détectives comptaient procéder à des accusations de meurtre, ils devraient se baser uniquement sur les ossements de la victime. Les techniciens du laboratoire judiciaire entamèrent le travail délicat de rassembler les fragments du crâne recueilli à la ferme. Il était incomplet mais il y avait suffisamment de morceaux pour que l'on puisse observer non pas une mais deux blessures par balle. Les deux projectiles avaient traversé le crâne mais n'avaient pas nécessairement causé la mort. Il était possible que la victime se soit infligée ces deux blessures et qu'elle soit morte vidée de son sang. Emily Craig inséra des tiges dans les trous créés par les projectiles pour déterminer la position exacte de l'arme. Elle découvrit que Paula n'avait tout simplement pas pu diriger l'arme sur sa propre tête selon ses angles. Quelqu'un d'autre avait appuyé sur la détente. les policiers étaient convaincus que cette personne était Nathan Marksberry. Il disposait de l'arme et avait tenté de détruire le corps. Grâce à ses preuves, il fut arrêté et accusé du meurtre de Paula Doherty. Il fut condamné à la prison à vie en plus d'une peine de 15 ans pour avoir tenté de détruire des preuves. Les enquêteurs croient que le 15 septembre, Nathan a été aveuglé par la colère. Il a assassiné Paula puis tenté de camoufler son geste. La violence de Marksberry l'a poussé à s'en prendre à la personne la plus près de lui. Les meurtriers qui s'attaquent à de purs inconnus sont plus difficiles à arrêter. A Wacross en Georgie le 30 mai 1993, Ray Hampton et Gene Dixon étaient inquiets. Leurs deux adolescents, Charlie Dixon 18 ans et Jason Hampton 19 ans avaient disparu. Les amoureux étaient partis à la pêche la veille et n'étaient pas rentrés. Jason n'avait pourtant pas l'habitude d'oublier de téléphoner. Les deux hommes se rendirent à l'endroit où les deux adolescents aimaient pêcher sur le bord de la rivière Satella. Ray Hampton aperçut le véhicule de Jason. C'est dans l'horreur la plus totale qu'il découvrit le corps de son fils face contre terre. On avait tiré sur le jeune homme à maintes reprises. Quant à Charlie, la fille de Gene Dixon, elle était introuvable. Charlie ! Charlie ! Après avoir découvert le corps de son fils assassiné sur le bord d'une rivière de Georgie, Ray Hampton communiqua par radio au bureau du shérif de Ware County. La petite amie de son fils n'avait pas été retrouvée. Les policiers érigèrent un périmètre de sécurité autour du secteur et examinèrent attentivement la scène du crime. Ils cherchaient des indices sur l'identité du meurtrier. Jason Hampton avait été atteint dans le dos. Plusieurs douilles de calibre 22 furent récupérées sur le sol près de son corps. On se mit ensuite à la recherche d'empreintes dans son véhicule mais il n'y en avait aucune. Ses canapèches avaient disparu. Les policiers fouillèrent également la rive mais il n'y avait aucune trace de Charlie Dixon. Ils téléphonèrent ensuite au bureau d'enquête de l'État afin qu'on leur envoie des renforts. C'est l'agent spécial Bill Butler qui répondit à l'appel. Dès le départ, nous savions que cette enquête était importante. Ce jeune homme avait été brutalement assassiné et une adolescente avait disparu. Nous voulions à tout prix la retrouver elle et le meurtrier. les policiers formèrent plusieurs équipes pour se mettre à la recherche de Charlie dans la forêt le long de la rivière Sattila mais n'eurent pas de chance. Ils refusèrent cependant d'abandonner. Puis, à environ 10 kilomètres en amont, ils firent la macabre découverte. Le corps nu de Charlie Dixon gisait par terre. Tout comme son petit ami, elle avait reçu plusieurs projectiles. Il nous est apparu évident que les événements se sont déroulés comme suit. Jason et Charlie ont été tués par balle sur la scène du crime. Par la suite, le meurtrier a apporté le cadavre de la jeune fille avec lui dans un secteur boisé au nord du comté près de Pebble Hill. En moins de deux heures, les policiers analysaient la seconde scène du crime. Le meurtrier n'avait laissé que peu d'indices. Il n'y avait aucune empreinte de pas ou de pneus. Le corps de Charlie Dixon fut envoyé au bureau du coroner pour y être examiné. Le médecin légiste constata que la jeune femme avait été agressée sexuellement. Les détectives espéraient qu'il serait possible d'obtenir le code d'ADN de son agresseur à partir des liquides organiques qu'il avait laissés. Les échantillons furent envoyés au laboratoire judiciaire de Georgie pour analyse. C'est le biologiste John Weigel qui examina les indices. Lorsqu'on procède à de telles analyses génétiques, il faut d'abord déterminer si nous disposons d'un échantillon assez important. Dans ce cas-ci, nous en avions suffisamment. Une fois l'ADN obtenu, les policiers ne disposaient toutefois pas encore de suspects pour effectuer une comparaison. Ils savaient qu'ils devraient faire vite. Lors d'une enquête, le moment critique est sans aucun doute les premières 7 ou 8 heures. C'est au cours de ce moment que nous effectuons le travail le plus important. Cela inclut l'analyse de la scène et l'interrogatoire préliminaire des amis et de la famille de la victime. C'est à ce moment-là que nous obtenons les informations les plus cruciales qui, nous l'espérons toujours, nous permettront de résoudre l'enquête. Les détectives interrogèrent les parents des deux victimes. Les Hunton et les Dixon ne connaissaient aucun ennemi à leurs enfants qui n'avaient jamais eu de comportement délinquant. Charlie terminait son secondaire et avait hâte d'obtenir son diplôme. De son côté, Jason entamait sa première année d'université. Les deux amoureux venaient tout juste de se fiancer. Selon les parents des deux victimes, le matin du 30 mai, Jason était venu chercher Charlie pour l'emmener à la pêche. Ils avaient décidé de passer toute la journée sur les bords de la rivière Sattila. C'était la dernière fois qu'on les avait vus en vie. Les projectiles provenant du double homicide furent analysés au service de balistique du laboratoire de Georgie. Les rayures et cloisons de toutes les balles étaient identiques. Charlie Dixon et Jason Hampton avaient été tués par la même arme à feu, c'est-à-dire un fusil Remington de calibre 22. Les policiers avaient leur première piste importante. Lorsque nous avons commencé l'enquête, nous étions convaincus que les choses iraient rapidement parce que nous avions des preuves balistiques et l'ADN du meurtrier. Mais les détectives ne disposaient pas encore de suspects ni d'armes. Il n'y avait aucun mobile apparent. les meurtres semblaient avoir été commis par un individu qui ne connaissait pas ces victimes. Le tueur était en liberté et pouvait recommencer à n'importe quel moment. Nous voulions tous résoudre cette enquête au plus vite avant qu'un autre crime soit commis. et à en juger par la brutalité de ces meurtres, il n'aurait pas été surprenant qu'il y ait de nouvelles victimes. On demanda la collaboration des services de police de la région pour vérifier les rapports de tout crime violent commis récemment. Pendant notre enquête, nous avons regardé de plus près les casiers des personnes qui avaient perpétré des crimes semblables, comme par exemple tout suspect ayant commis des agressions sexuelles, des enlèvements ou des vols. La police interrogea des centaines de suspects potentiels. Soixante d'entre eux acceptèrent de donner volontairement des échantillons de leur ADN. Ces échantillons furent ensuite comparés au liquide organique recueillis à même le corps de Charlie Dixon, mais aucun d'entre eux ne correspondait. L'enquête ne progressait plus. C'était particulièrement frustrant parce qu'aucun des suspects ne nous avait donné une piste. Nous nous demandions même si nous serions capables de résoudre cette enquête. en décembre 1993, soit près de sept mois après les meurtres, les agents du bureau de Georgie étaient toujours dans l'impasse. Les détectives de Wacross en Georgie faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour résoudre le double homicide brutal d'un jeune couple. Le nombre de suspects potentiels s'élevait maintenant à plus de 1000. Il faudrait beaucoup de temps pour retrouver le meurtrier. Tous les jours, lors des rencontres de l'escouade, nous nous encouragions à être patients, à poursuivre nos démarches, à suivre toutes les pistes, à tout noter et surtout, à continuer jusqu'à ce que nous trouvions le responsable de ces meurtres brutaux. La patience des policiers finit par porter fruit. La réponse se trouvait dans la prison de la région. Un homme n'avait pas respecté les conditions de sa probation et venait d'être remis derrière les barreaux. L'homme en question avait menacé de tuer sa mère et son frère à l'aide d'un fusil de chasse. Il s'appelait Billy Daniel Rolison. Une vérification de ses antécédents révéla que Rolison était en libération conditionnelle après avoir été emprisonné pour vol. Les détectives l'interrogèrent au sujet des meurtres. Ce dernier déclara ne pas savoir de quoi il parlait. Avant de lui donner congé, les policiers lui demandèrent de soumettre un échantillon de sang. Rolison accepta. Au laboratoire judiciaire, les techniciens procédèrent à l'analyse de l'ADN. Les résultats de ce type de test sont sous forme de bandes où les motifs sont spécifiques à chaque personne. L'ADN de Rolison fut ensuite comparé à celui qui avait été recueilli sur le corps de Charlie Dixon. Une analyse par ordinateur confirma que les deux codes génétiques étaient identiques. La police obtint un mandat de perquisition de la résidence de Rolison. On y trouva deux cannes à pêche. L'une d'elles appartenait à Jason Hampton. Il y avait également un fusil de chasse Remington de calibre 22 modèle 66 qui avait été démonté. Les policiers espéraient que l'arme serait compatible avec les balles recueillies sur la scène du crime. L'arme fut assemblée et envoyée au laboratoire balistique pour y être examinée. On procéda à un tir d'essai dans un réservoir d'eau. L'eau a pour effet de ralentir le projectile sans l'abîmer laissant ainsi les rayures et cloisons intactes. Il n'y avait aucun doute. Les balles qui avaient tué les deux victimes avaient été tirées avec cette arme à feu. Rolison passa aux aveux une fois confronté à ces preuves. Il déclara aux détectives qu'il avait pris Jason et Charlie en filature au moment où ils partaient à la pêche. Lorsque le couple était monté à bord du pick-up, il avait tué Jason Hampton. Il avait ensuite violé et tué Charlie Dixon. Le 5 mars 1994, Billy Daniel Rolison fut condamné à la chaise électrique. Lorsqu'on utilise une arme à feu pour tuer, les projectiles constituent une preuve solide de la culpabilité du meurtrier. Les experts en balistique décodent les indices gravés dans le plomb pour ainsi rendre justice aux victimes qui se trouvent dans la ligne de mire des tueurs.